Les Sénégalais n'ont pas compris puisque le président Magistral a mis énormément de ressources dans le plan national de gestion des générations. Les Sénégalais n'ont pas compris ce qui s'est passé. On devrait nous expliquer ce qui s'est passé parce que même si c'est 200 millilitres, les Sénégalais ne comprennent pas. Quand le secteur de l'État injecte 750 milliards pour 10 ans, 8 ans après, on devrait avoir des résultats. Mais personne ne comprend. Nous compétitions avec toutes les populations qui ont été impactées malheureusement par les inondations. Mais véritablement, nous demandons au chef de l'État de faire l'état de lieu de ce programme-là. Personne ne comprend en 2020 qu'on vive encore des situations de 2005. Et ce n'est pas la faute du président Magistral qui a mis énormément d'argent dans le plan de lutte contre les inondations, sans compter les différents plans hors secs. On doit s'arrêter sur les inondations et donc appeler même à des assises pour voir qu'est-ce ne va pas ou qu'est-ce ne va pas. Parce que les responsabilités sont partagées. Partagées. Il y a l'écuterie locale. Tout le monde le sait. Donc, à quoi des terrains à gauche, à droite, il y a les populations qui s'installent un peu partout. Il y a également l'État qui laisse faire. Parce que, si vous allez dans certaines zones comme Kaoulac, vous voyez des marécages. Ici, à Dakar, c'est les bas-fonds. C'est une cuvette. On installe les gens dans les bas-fonds, dans les cuvettes, dans les marécages, sans prendre aucune mesure d'accompagnement. Je pense que sur les inondations, on doit s'arrêter. Sinon, les prochaines générations vont vivre le calvaire. Puisqu'il y a un dérèglement climatique, il y a des changements climatiques, il y a la couche de zone qui a été agressée, l'effet de serre. Il faut s'attendre à ce que la mer progresse, à ce que les océans progressent. Il faut anticiper ces problématiques-là. Et pour cela, il faudrait avoir des dispositifs de canalisation qui sont aptes véritablement à faire face à des pluies déluviennes. Mais oui, et surtout les bassins naturels. Parce que ce que nous avons raté, il me semble, depuis les indépendances, c'est l'aménagement du territoire. Parce qu'on ne peut pas habiter partout. Dans l'aménagement d'un territoire, il y a des liées d'habitation, il y a des liées pour faire de l'agriculture, il y a des liées qu'on laisse à l'eau. Parce que l'eau a non seulement son chemin, mais également son réceptacle, notamment les bassins naturels. Je pense qu'il faut retracer ces lits d'eau-là. Il faut laisser à l'eau sa place. C'est la végétation, l'environnement. Voilà des problématiques sur lesquelles je pense qu'on devrait s'arrêter. Mais sinon, les prochaines générations vont vivre des drames que nous avons causés. Et je ne doute point que le chef de l'Ala prendra les mesures nécessaires pour que les services concernés fassent le travail qu'il doit faire et que ce qui agresse notre environnement, c'est-à-dire si c'est créatif de local, si c'est des promoteurs, si c'est des services de l'État, évidemment que cela cesse et que les populations ne vivent plus ces inondations-là.